Il est 6h30 partout dans Côte d'Ivoire. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue. Après la journée africaine de sécurité routière, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi la journée africaine de la statistique. Cette journée instaurée en 1990 vise à sensibiliser les populations sur le rôle de la statistique dans la vie économique, culturelle et sociale des pays africains. Ali Diarassouba. Des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique, tel est le thème retenu pour 2013, un thème d'une importance particulière à en croire le ministre d'Etat, ministre du plein et du développement pour notre pays et qui cadre avec la volonté politique affichée par le chef de l'Etat et le gouvernement. En effet, depuis le 30 juillet 2013, la Côte d'Ivoire dispose d'une loi statistique qui réaffirme les principes fondamentaux définis par les instances internationales compétentes met en place un cadre cohérent pour l'exercice de l'activité statistique et assainit ainsi l'environnement juridique du système statistique national. Autre affaire qui montre bien l'intérêt des autorités ivoiriennes pour les statistiques, le prochain recensement général de la population. La Côte d'Ivoire se prépare à réaliser son quatrième recensement général de la population et de l'habitat avec une innovation de taille. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication faisant de notre pays l'un des pionniers dans la réalisation des recensements numériques. Toutes ces actions initiées par le gouvernement visent à placer la statistique au cœur du développement et d'en faire ainsi un outil privilégié d'aide à la décision. Par ailleurs, Mabry Toikeu s'invite les statisticiens et démographes de Côte d'Ivoire à continuer à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans l'exercice de leur métier afin de mettre à la disposition des décideurs, des partenaires au développement et de tous les utilisateurs des données de qualité destinées à alimenter les stratégies de développement de la Côte d'Ivoire. La mairie de Yopougon et une société de pré-collectes d'ordures ont décidé de sensibiliser les clients et les commerçants à l'hygiène. Une opération de salubrité a donc été lancée sur les marchés. On en sait plus avec Kone Moussa et Franck Kouadio. Le marché s'écogille dans la commune de Yopougon, un environnement malsain dans lequel vendent malgré elle ses dames. Le marché est très sale il y a très longtemps, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'argent pour nous venir en aide. Il y a des jeunes qui viennent faire le ramassage des poubelles, mais malgré ça c'est tout sale. Nous n'y qu'on se passe, ils nous tuent souvent, ça nous donne des maladies. Les gens refusent même de payer les marchandises souvent, c'est de ça que nous vivons. Le constat est le même dans les espaces du même type à Yopougon. La société de pré-collecte des ordures de Côte d'Ivoire et les autorités municipales s'engagent alors à nettoyer ces marchés. Nous avons constaté que la pré-collecte des ordures est faite par des jeunes qui sont très mal équipés, mal organisés et qui ont surtout à la disposition du matériel qui n'est pas adapté. C'est un secteur d'activité qui est en quelque sorte lésé et en tant que créateur d'entreprise, nous avons décidé de nous orienter vers ce secteur-là. Nos marchés depuis un moment présentent un visage pas très réjouissant. Il était de notre devoir donc d'appuyer la société SOSI qui a pris l'initiative de nous aider dans la pré-collecte dans les marchés. L'objectif est double, participer à la propriété des marchés mais aussi créer des emplois fixes. Nous faisons dans le temps à l'informel, je crois que le rendement de propriété sera encore rélevé de plus. Pour soutenir donc ce projet, la mairie de Yopougon a offert du matériel de ramassage et de nettoyage d'ordures. Plus de sorties détentes sur les plages d'Azuretti, de Grand Bassam et de Mondouko jusqu'à Nouvelle-Ordre. C'est une décision du préfet Dioma Mathias à la suite de nombreuses dérives constatées sur ces plages ces derniers temps. Les explications d'Erma Niamia. Ils sont ici pour certains pour oublier un temps soit peu le stress des études et du travail et pour d'autres pour profiter du bon vent marin. Tous les week-ends ou jours fériés, riverains de Grand Bassam ou pas, ils sont nombreux à se rendre sur les différentes plages du département. Elle est venue s'amuser, se distinguer un peu à la plage, passer du bon temps. C'est tout quoi. On vient passer du bon temps ici en famille, entre amis et ça s'arrête là quoi. Ça nous permet de fuir un peu le train-train quotidien. En famille ou entre amis, l'objectif est le même, passer des moments inoubliables. Mais ces dernières semaines, le repos ne semble pas être le seul motif des exclusions. Selon le préfet Benje Dioma Mathias, de nombreuses dérives sont constatées sur les plages et dans les avenues de Grand Bassam. Certains jeunes s'adonnent à la consommation excessive d'alcool qui aboutit très souvent à des bagarres entre eux ou avec des riverains. Puis, les avenues menant aux différentes plages de la commune sont transformées en pistes de Formule 1, portant ainsi atteinte à la quiétude des populations. Il faut donc prendre des mesures appropriées pour corriger ce dysfonctionnement. Les excursions de masse et individuels habitent non éducatifs dans la ville de Grand Bassam ainsi que dans les villages de Mondoukou et Azuretti sont donc suspendues. Il y a l'image de Grand Bassam qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO et qui accueille des visiteurs qui nous arrivent du monde entier. On ne peut permettre, on ne peut tolérer des comportements qui peuvent être des natures à ternir ces labels. Très bientôt, le conseil municipal va se réunir pour définir des nouvelles règles d'accession à la ville historique de sorte que, véritablement, les uns et les autres s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui est de promouvoir le tourisme, qui est également de promouvoir la ville historique auprès des Ivoiriens mais aussi au-delà, au niveau de la communauté internationale. Cette décision, selon le préfet de Grand Bassam, ne vise pas les personnes régulièrement enregistrées dans les réceptifs hôteliers de Grand Bassam, les touristes et les visiteurs des monuments historiques. Ces personnes bénéficieront d'un encadrement des services municipaux et étatiques compétents. Tensions communautaires, conflits fonciers entravent à la liberté de circulation de nombreux cas de violence et d'insécurité. Le second rapport d'international rescue committee est clair. La cohésion sociale et la protection des populations dans les départements du Bangalore et du Kwe restent fragiles. Même si d'énormes progrès ont été faits vers la stabilisation des régions de l'Ouest, il y a encore un certain chemin à faire. Nous ne sommes pas encore arrivés au but qui est espéré et donc nous avons jugé qu'il était nécessaire de faire cette étude de suivi. Face aux représentants d'organisations de la société civile, de défense et de promotion des droits de l'homme, des forces de défense et de sécurité, du ministère de l'Intérieur et des cadres de la région, l'ONG a publié le résultat d'un travail de terrain couvrant 52 villages de juin à août. J'ai tenu à porter mon témoignage personnel pour dire que ce rapport relatait les faits véritablement vécus par les populations de cette région du Guémont, en particulier le département de Bangalore dont je suis issu. Maintenir l'attention des autorités sur la situation sociale et sécuritaire dans ce département, tel est l'objectif de l'action du International Rescue Committee. Nous voyons que les autorités sont conscientisées par ce type de rapport et veulent ensuite agir dans la bonne direction. L'étude menée par l'IRC entre dans le cadre du projet Partenariat pour la transition-restauration de la cohésion sociale et protection des droits humains dans les zones fortement affectées par le conflit ivoirien. Il est financé par la Commission européenne. C'est une visite qui fait rêver et donne envie aux jeunes de travailler sérieusement pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Une soixantaine d'élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro étaient ce samedi sur les chantiers de l'échangeur de la Riviera 2 et du troisième pont de la Riviera Golf. Franck Coadio les a suivis pour vous. Riviera 2. Travaux de construction de l'échangeur. Cascade de protection vissée sur la tête. Une soixantaine d'élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro suspendus aux lèvres du coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Pierre Demba explique aux élèves et à la délégation ministérielle en visite l'utilité de cet ouvrage public. Compte tenu de l'environnement du projet, vous voyez il y a des lignes hautes tensions qui passent, il y a des bâtiments. La solution qui a été adoptée c'est de faire ce qu'on pourrait appeler un tunnel, c'est-à-dire une trémie, faire passer la voie principale en dessous et faire le giratoire à niveau avec des ouvrages. Des élèves sur un grand chantier à la riviera 2, puis sur celui du pont Henri-Codan-Bédier à la riviera 3. L'initiative est du ministère des infrastructures économiques soutenue par l'éducation nationale. Il s'agit de présenter aux élèves la face visible des grands défis en matière de développement. Vous êtes venus aujourd'hui pour essayer de développer en vous le goût des grands projets et le goût et l'amour de développer son pays. Nous sommes venus leur donner espoir pour leur dire il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a du travail pour vous, il y a des emplois en Côte d'Ivoire. Le tout c'est de savoir s'orienter. Le lycée scientifique de Yamsoukro, un choix guidé par la volonté de susciter le goût de l'effort chez des élèves naturellement doués. Ces derniers ont compris le message. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vivre en vrai comment se construit un pont. Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir l'envie de construire notre pays et de savoir qu'il y a déjà des bâtisseurs qui ont mis les fondations. Le troisième pont, mais aussi la visite à d'autres projets agricoles et agro-industriels dans les prochains jours. Les initiateurs veulent former autrement les dirigeants de demain. Initialement prévu pour être livré début 2014, l'échangeur de la Riviera 2 sera livré à la fin du premier trimestre 2014. C'est le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachi qui l'annonce après cette visite de terrain. Et puis la littérature africaine d'expression française a une nouvelle reine. Son nom, Emley Bou, avec son roman intitulé « Si d'aimer, la caméronaise a décroché le prix ivoire » de la littérature africaine francophone décernée par Aquabaculture. On en parle avec Serge Kolea. Une femme pour succéder à une autre. La littérature africaine d'expression francophone semble être dominée ces deux dernières années par les plumes féminines. Après Maria Mandoï en 2012, c'est au tour de Emley Bou de décrocher le prix ivoire décerné par l'association Aquabaculture. L'écrivaine caméronaise a été plébiscitée par un jury tombé sous le charme de son oeuvre originale. « Si d'aimer », c'est le titre. Elle oeuvre en compétition selon le jury la plus aboutie, la mieux écrite, pertinente avec la thématique du sida, narrée de façon émouvante par trois personnages qui, sans se connaître, ont eu un destin étonnamment similaire. « C'est une histoire tragique. C'est une histoire qui vous prend les tripes. Mais c'est bien dit. C'est très, très bien écrit. Vraiment, c'est un roman que vous n'avez pas envie de lâcher quand vous le prenez. » C'est une histoire fraîche et alerte de Emley Bou, fait d'elle aujourd'hui l'égérie de l'association Aquabaculture pour ce qui est de la littérature africaine d'expression francophone. « C'est mon deuxième roman. Le premier s'appelait « Le clan des femmes ». Il est sorti en 2010. Celui-là est sorti en décembre 2012. C'est un roman choral, en fait. C'est plusieurs personnages qui livrent leurs points de vue sur des événements de la vie. L'histoire se passe à doigt-là. Et le rapport avec le prix s'est fait de façon toute naturelle. C'est-à-dire que mon éditeur a proposé le livre aux organisateurs du prix Ivoire. Et j'ai la joie aujourd'hui d'apprendre qu'il a été plébiscité à l'unanimité. Emley Bou a été saluée par les acteurs du livre et les sommités de la littérature africaine présents à cette cérémonie de remise des prix. La lauréate a reçu 3 millions de francs CFA, des lots en espèces et le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui va orner sa bibliothèque. En Libye, deux jours après des affrontements entre les populations de Tripoli et les miliciens qui ont fait plus de 40 morts dans la capitale libyenne, une grève de trois jours a été décrétée par les autorités locales. La tension reste vive dans les rues de Tripoli. Et puis en sport, le Cameroun s'est qualifié hier pour le mondial 2014 en s'imposant 4 buts à 1 à Yaoundé face à la Tunisie. À l'étranger toujours, cette bonne nouvelle pour la famille de l'ingénieur français Francis Coulomb, retenu en otage depuis le 19 décembre par le groupe terroriste Ansaru au nord du Nigeria, Francis Coulomb a retrouvé la liberté après une opération de l'armée nigérienne. Regardez. C'est un héros ! Un héros ! Ma soeur n'a pas le courage de dire à l'étranger ! Autage au Nigeria jusqu'à ce dimanche matin. L'ingénieur français est désormais libre, libre après 11 mois de captivité dans l'état de Katzina, au nord du Nigeria. Son épouse Anne-Marie est scotchée aux écrans qui volaient la nouvelle depuis l'appel d'un certain François Hollande. François Hollande m'a appelée pour m'assurer que Francis est libre. Et là, j'ai su pourquoi il est libre. J'ai appelé mon mari Saint Anne-Marie, il s'est évadé de lui-même, de lui-même. Selon les proches de la présidence française, l'ex-otage s'est en effet évadé pendant un échange de tir entre l'armée nigérienne et les membres du groupe qui le détenaient. C'est Ansarou, affilié à la secte islamiste Boko Haram, qui avait revendiqué le kidnapping de Francis Coulomb en décembre 2012. Ce dimanche, François Hollande a salué le courage de l'ex-otage et remercié les autorités du Nigeria pour les recherches menées pour le retrouver. Francis Coulomb est attendu ce lundi à Paris. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver et libérer le prêtre français Georges, enlevé dans l'extrême nord du Cameroun, mercredi dernier. La secte islamique Boko Haram a revendiqué son enlèvement. Il serait détenu au Nigeria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur RTI 1. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada